Décomposer un nombre entier en un produit de facteurs premiers. Vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire. Pas de panique, je suis Guillaume du livrescolaire.fr et si vous avez 4 minutes devant vous, je vais vous expliquer. Décomposons par exemple le nombre 550 en un produit de facteurs premiers. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Qu'on va chercher des nombres premiers, c'est-à-dire des nombres n'étant divisibles que par un ou par eux-mêmes qui, une fois multipliés ensemble, vont donner le nombre 550. Première étape, je cherche un nombre premier divisant 550. Dans ma tête ou sur une feuille de brouillon, je passe en revue la liste des nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Est-ce qu'un d'entre eux divise 550 ? Commençons par le premier de la liste. Est-ce que 2 divise 550 ? La réponse est oui. 550 est un nombre pair. Il est donc forcément divisible par 2. Deuxième étape, j'écris 550 comme le produit de 2 et d'un autre nombre. 2 divise 550. 550 divisé par 2 égale 275. On peut donc écrire 550 égale 2 fois 275. Troisième étape, on regarde si 275 est un nombre premier. Si c'est un nombre premier, on s'arrête là. Sinon, on recommence tout ce qu'on vient de faire, mais cette fois-ci pour le nombre 275. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Premier ou pas premier ? Pas premier. Il est divisible, par exemple, par 5. Alors, reprenons tout depuis le début, mais en décomposant, cette fois-ci, 275. Première étape, je cherche un nombre premier divisant 275. Je reprends ma liste de nombres premiers. Commençons par le premier de la liste. Est-ce que 2 divise 275 ? 275 n'étant visiblement pas paire, aucune chance que 2 le divise. Pas grave. Passons au suivant sur la liste. Est-ce que 3 divise 275 ? Non plus. Pas grave. Passons au nombre premier suivant. 5. Est-ce que 5 divise 275 ? La réponse est oui. Deuxième étape, on écrit 275 comme le produit de 5 par un autre nombre. 5 divise 275 et 275 divisé par 5 égale 55. On peut donc écrire 275 égale 5 fois 55. Troisième étape, 55 est-il un nombre premier ? Si oui, on s'arrête là. Sinon, on continue. 55 n'est clairement pas premier. Il est clairement divisible par 5. On repart donc pour un tour. Cette fois-ci, on s'intéresse au nombre 55. Première étape, on cherche un nombre premier divisant 55. On reprend notre liste de nombres premiers. Est-ce que 2 divise 55 ? Non. On passe au suivant. Est-ce que 3 divise 55 ? Non plus. Nombre premier suivant. Est-ce que 5 divise 55 ? Oui. Deuxième étape, on écrit 55 comme le produit de 5 par un autre nombre. 5 divise 55. 55 divisé par 5 égale 11. On peut donc écrire 55 égale 5 fois 11. Troisième étape, 11 est-il un nombre premier ? La réponse est oui. C'est même le cinquième de la liste écrite sur le bord de l'écran. La décomposition est donc finie. On peut s'arrêter là. La décomposition en facteur premier de 550 est donc 2 fois 5 fois 5 fois 11, ce qu'on écrit plus souvent 2 fois 5 au carré fois 11. La décomposition en facteur premier, c'est encore vraiment la galère pour vous. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et on se laisse, comme d'habitude, avec la question de la fin. Aujourd'hui, je vais vous demander de me donner la décomposition en facteur premier de 819. J'attends votre réponse en commentaire. N'oubliez pas de m'expliquer comment vous avez procédé. Un petit indice, n'oubliez pas qu'au lieu d'écrire 2 fois 2, on préfère écrire 2 puissance 2. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo de maths. 1. 2. 8. 10. 10. 10. 11. 11.